Il nous fait du bien avec ses conseils santé également. C'est vrai, il a de l'influence. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. D'abord Cécile qui vous dit « Je souffre de plus en plus souvent de crampes au mollet la nuit. Dois-je consulter un médecin ? » Ah ben les crampes qui sont cette contraction involontaire d'un muscle. On connaît cette notion de crampe. Généralement ça ne pose pas de problème. Une crampe ça passe, il n'y a pas de souci. Effectivement dans certaines circonstances on va consulter un médecin. Par exemple dans le cas de Cécile, lorsque les crampes se répètent c'est vrai qu'il y a certains traitements quelquefois qu'on peut donner et donc ça il ne faut pas hésiter. Quelquefois quand on a des symptômes atypiques ou si les crampes par exemple ne cèdent pas si par exemple ce n'est pas associé à une contraction musculaire parce que quelquefois on confond la crampe avec une autre pathologie. Si par exemple on a un pied froid, une jambe rouge de la fièvre ces symptômes associés doivent faire consulter parce que ce n'est probablement pas une crampe, c'est certainement autre chose. Et puis il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont connus pour justement favoriser les crampes. Par exemple des médicaments contre le cholestérol, certains laxatifs, certains diurétiques peuvent donner ça. À ce moment-là on n'arrête pas tout seul évidemment, on va voir son médecin et on dit voilà je prends ces médicaments mais j'ai beaucoup de crampes est-ce qu'il ne faut pas ajuster les doses ou est-ce qu'il ne faut pas changer par exemple de médicaments. Et puis dernière situation, c'est des situations d'intoxication intoxication à l'alcool ou certains venins d'amino qui donnent des crampes. Bon là évidemment on consulte aussi, on n'attend pas. Mais on dit que souvent c'est parce qu'on manque d'eau ? Ah oui, alors ça c'est pour les crampes tout à fait banales, l'hydratation, le magnésium, etc. Très bien docteur. Valérie Habitamo, elle vous dit j'ai une capsulite à l'épaule, quel sport puis-je pratiquer ? Je pense que c'est peut-être pas mal de rappeler ce qu'une capsulite. Oui une capsulite, vous savez l'épaule en fait il y a une capsule, en fait une enveloppe articulaire autour de l'épaule comme un petit sac tout fin qui est autour de l'articulation et le problème c'est que quelquefois quand l'épaule est traumatisée et bien cette capsule va se rétracter, va s'épaissir. Résultat, et bien l'épaule on a du mal à bouger et particulièrement on a du mal à ouvrir l'épaule, là par exemple on peut faire une rotation externe et puis là on a du mal à faire la rotation externe de l'autre côté. Ça c'est typique et ça fait affreusement mal. Ça fait affreusement mal et il y a certains éléments qui vont accentuer, aggraver cette capsulite, c'est qu'on va faire des mouvements absolument... Tout le monde est dans la tête. Si on peut faire ça, voilà, on a pas de capsulite. Voilà, ça ne capsule pas. Et donc si on fait des mouvements brusques ou si on se choque l'épaule, ça c'est des situations effectivement où évidemment ça aggrave la capsulite. C'est fréquent docteur une capsulite ? Ah très fréquent. Il y a à peu près 2% de la population qui peut avoir une capsulite. C'est très 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 fréquent. Alors il y a des sports évidemment, on va éviter tous les sports qui vont justement traumatiser l'épaule. Alors si on fait par exemple... Par exemple, ils sont interdits. Le golf, les sports de raquette, c'est pas le moment de faire du tennis de table. Donc rouler aussi, ça c'est pas terrible parce que ça va évidemment traumatiser la capsule. Donc on fera plutôt de la marche, pourquoi pas de la marche nordique. On pourra faire également, pourquoi pas, de vélo d'intérieur, de vélo elliptique. Voilà, tout ça, ça on peut... Ou des raquettes, voilà, sport de la marche, voilà. Ça, ça sera formidable. Ça voilà ce qu'on peut faire. Très bien. Est-ce qu'on a le temps pour une toute dernière ? Je ne suis pas sûre. Oui, alors quelques secondes pour répondre à Cédric. Ma fille de 9 ans pratique la gym à un rythme intensif en compétition. Est-ce qu'il y a un risque que ça freine sa croissance ? Oui, ça c'est démontré par l'Académie nationale de médecine qui l'a démontré et qui d'ailleurs dit de faire attention autour de tout cela. Il y a une université américaine qui donne la solution, qui dit, ben voilà, pas plus d'heures que l'âge. Par exemple, si on a 9 ans, ben pas plus de 9 heures de sport par semaine. Si on va au-delà, ça c'est pas très bien. On évite évidemment, et puis pour éviter tout ça, on alterne les sports, on essaye de faire des jeux. On prend au moins une journée de repos par semaine et on prend au moins 3 mois de repos dans l'année. Moi je prends au moins une journée par semaine. 6 jours en général, je prends une repos. Merci docteur.